Bonjour Verso et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors Verso, c'est votre bonus parce que presque 5000 vues sur la lecture, wow! Donc, on va aller regarder l'énergie de cette personne par rapport à vous aujourd'hui, ok? On va aller regarder de plus. Je vais aller sortir des messages, ok? Donc, on va y aller tout de suite. Avec l'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous et ce lien avec vous, ok? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'avez-vous besoin de savoir? Vous ressentez le besoin de savoir? On va aller chercher les réponses pour vous, ok? Parce que j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide ou plus de réponses. Donc, on va aller regarder ça. Pour Verso, l'énergie de la personne à qui vous pensez par rapport à vous et ce lien. On a Libération. Vous pourrez avoir l'impression que vous êtes complètement détaché. Muet. N'oubliez pas qu'il pourrait vous voir comme ça aussi. Les énergies sont toujours interchangeables et c'est des messages généraux. Donc, prenez seulement ceux qui vous parlent. On a Flamme jumelle. Hum. Et on a Vibration. Pour plusieurs, vous ressentez beaucoup l'énergie de cette personne. Vous avez l'impression aussi qu'il y a beaucoup de changements dans le lien ou en cette personne ici. Il y a beaucoup de changements, mais il n'y a pas de communication de cette personne ou cette personne aussi. Il se sent très détaché ou il a l'impression que vous vous êtes détaché. Il ne se sent pas détaché, mais il a l'impression que vous avez vraiment juste laissé aller tout ça pour certaines personnes. Sinon, pour d'autres ici, cette personne a possiblement quitté une autre situation ou libéré quelque chose de très important dans son énergie. Certains blocages des peurs, des dépendances. C'est en voie de libération ici. Mais muet, c'est qu'il n'y a pas... Personne parle, ni cette personne, ni vous. C'est tranquille. C'est tranquille entre vous deux. Il faut clarifier l'énergie de cette personne. Les Flamme jumelle et Vibration. On voit ici que c'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. qui ressent le lien très, très fort avec lui. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup pour élever justement ses vibrations, sa fréquence vibratoire à l'aide de ce lien. Ce lien fait ça. Je clarifie. La force, énergie, l'ion. Donc, la force et le courage de suivre son cœur. La force et le courage de libérer certains blocages. Donc, une situation, une dépendance, une mentalité. Cette personne apprécie beaucoup ce que vous lui apportez. OK. Ce que vous lui avez apporté, ce que vous lui apportez. Vous pouvez entendre beaucoup, depuis les dernières 24 heures, des cidements dans vos oreilles. OK. Ça, ici. Des cidements. Bien sûr, il faut toujours s'assurer que ce n'est pas un problème médical dans les oreilles. Mais, un des symptômes de changement de fréquence vibratoire. Donc, souvent, les cidements, ça pourrait être des messages téléchargés dans votre subconscient. Messages. Je sais que c'est bizarre, parfois, ce que je dis, hein. Je ne sais pas comment ça se fait que je dis tout ça. Parfois. En vrai, c'est des choses que je sais déjà. Deux des épées. J'ai mon balancé verso qui vient clarifier muet. Je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ou je ne peux pas dire. Il se peut que cette personne se sente bloquée par vous. Vous avez bloqué cette personne. Vous avez vraiment laissé aller cette personne. Ou cette situation. J'ai l'impression que vous êtes juste tanné. Ou que vous n'avez juste rien de plus à dire. Rien de plus à faire. Il ne se peut que cette personne attende que ce soit vous qui communique avec. Je ne vous dis pas de faire ça, hein. Arse découpe. Flamme jumelle. C'est quelqu'un qui reconnaît le lien. Dois-je me répéter? Cancer, poisson, scorpion. Dois-je me répéter? J'apprends à m'aimer et aimer les autres. Et c'est cette fréquence vibratoire qui s'élève chez cette personne. Ou chez vous. Et chez vous aussi. Ok. Arse découpe. C'est un nouveau début en amour. En amour de soi. Amour pour l'autre. Ouverture ici. Ouverture. On dirait que la porte n'est plus fermée ici, chez cette personne. Si la porte était fermée avant. C'est quelqu'un qui a laissé aller des choses. C'est quelqu'un aussi qui choisit possiblement de sortir de sa zone de confort pour avoir, pour faire réaliser ses rêves. C'est ça qu'il faut. C'est pas juste, ben je vais rêver à ça, puis ça va rentrer. Non. Il y a aussi des choses qu'on doit faire. Même si c'est par la méditation. Il y a des actions à l'intérieur. Pas juste à l'extérieur. À l'intérieur. Quatre des épées. Ah, c'est vraiment trop, trop beau votre lecture. Verso. On a encore Gémeaux Balance. Verso. Votre énergie. Prendre soin de soi. Guérir. Pour élever justement cette fréquence vibratoire. Il y a toutes sortes de thérapies. Ok. Il y a la thérapie par le souffle. Ok. J'ai une amie qui fait ça. Justement, Jade. Je vous avais partagé son... Sa chaîne YouTube. Elle a fait ça, mais c'est dans ma région. Donc, en tout cas, par le souffle. Ok. Les thérapies par le souffle. Ça peut être très intense, cette thérapie. Ok. C'est très, très bon pour la libération. Acupuncture. En tout cas, c'est des affaires que moi j'ai essayées. Ok. Donc, puis que j'ai, 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 j'ai aimé. Donc, l'acupuncture aussi. C'est, on ressent. On le sent. Ça se passe. En tout cas, il y a toutes sortes de façons de prendre soin de notre énergie. Il y a du Reiki. Il y a du Reiki que vous connaissez déjà, probablement. Ok. Il y a toutes sortes de soins ici. Pour aider. Élever les vibrations. Aussi, vous avez le don. Tout le monde a le don aussi un peu de se guérir soi-même. Se concentrer sur, bien, ça, se reposer, mais aussi peut-être avoir une pensée plus positive par rapport à votre corps, par rapport à votre santé. Ok. De ne pas, d'essayer de ne pas affirmer des choses comme, ah, je ne me sens pas bien, ah, je suis fatiguée, ah, j'ai mal. Essayez de moins affirmer, même si vous ressentez ça. Ce n'est pas de nier ça, bien, c'est aussi d'affirmer d'autres choses, peut-être aussi. Je me sens bien, je suis reconnaissant que je suis en vie aujourd'hui. Des choses comme ça. Donc, je prends soin de moi et je me repose. Verso, c'est vraiment votre énergie. Et si quelqu'un qui vous voit comme ça, il se peut que cette personne ne veut pas trop vous déranger, ok, si cette personne a l'impression que vous êtes en train de guérir, de vous reposer. Vous avez peut-être besoin de vous reposer, justement, si vous êtes très, ces temps-ci, vous êtes très occupé, prenez un peu de temps pour vous, qu'on vous dit. Ici. Parce que ce n'est pas juste l'énergie de cette personne par rapport à vous. Parfois, il y a d'autres messages que je reçois par rapport à vous aussi, ok. Mais on voit ici, as des coupes et flammes jumelles, que l'énergie de cette personne, c'est quelqu'un de très connecté à vous. Même s'il y a eu des blocages comme ça, ça ne change pas grand chose. Ok. Je vais aller chercher quelques messages. Je ne suis pas bon à communiquer mes sentiments pour toi. Mais c'est d'avoir le courage, et ici, c'est bien clarifier la force. Le courage de dire les choses, c'est de s'ouvrir, c'est quelqu'un qui est probablement beaucoup barré. Barré. Vous savez, le masculin ou l'énergie masculine, c'est sûr qu'elle est plus prédominante chez les hommes. Mais, on a tous ces deux énergies, ok. Bon. Mais les hommes, en général, surtout Génération X et avant, peut-être aussi, hein, pleurent pas. Même les filles, mais les hommes, c'est pleurent pas, dis pas, fais pas. Chut. Il ne faut pas chialer. Il ne faut pas, c'est ça, il ne faut pas se plaindre, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas montrer ses sentiments. Imaginez, les garçons d'un très jeune âge poussent, poussent, poussent les émotions, poussent par en bas. En plus, être humilié, se faire rire, probablement manquer s'il y a une démonstration d'émotions. Ça, c'est traumatisant pour des enfants, pour des petits garçons. Pleure pas, puis même se faire taper. Ok, donc, n'oubliez pas que ça vient de là, ça, c'est ancré, c'est profond, c'est, essayez de changer ça. Ça prend un lien très, très fort pour aider à ça. Vous me comprenez, là? Est-ce que vous êtes capable de vous imaginer ça? Puis imaginez aussi, dans différentes cultures, c'est encore plus sévère. C'est pas juste, chut, je ne pleure pas, là. Non, 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 non. Il faut garder ça en tête. Ça, ça ne part pas comme ça, là. Ça, là, ça ne disparaît pas, là, ces genres de traumatismes, ou ce genre de programmation-là. Ça ne disparaît pas. Puis les gens, ils deviennent adultes, ils croient, dur comme fer. Il ne faut pas que je pleure. Il ne faut pas que je démontre. Dur comme fer. Puis en plus, peur de, peut-être, son entourage, qui est, de la même façon, ou les hommes dans sa famille, ou les hommes, les amis, c'est comme ça aussi. Je parle beaucoup, hein? Désolée. Tu es si importante pour moi. Ne me bloque pas. J'essaie de croire au timing sacré. Je ne suis pas capable de te faire face en ce moment. En ce moment. Il sait que vous êtes en train de vous reposer de ça. On dirait qu'il sait ça. Il vous voit comme une personne qui se repose, qui a besoin, qui ne veut pas se faire déranger. C'est peut-être pas ça. Mais on dirait que cette personne voit ça. Donc, il va peut-être juste, je vais essayer d'avoir la foi au timing sacré. Par contre, c'est sûr que ça va travailler cette personne. Mais le timing sacré, ce n'est pas de dire ça. C'est vraiment juste, si j'ai à la revoir, je vais la revoir. Si on a à être ensemble, on va être ensemble. Quelque chose comme ça. Parce que c'est difficile. Ce que cette personne doit faire. Le trajet, le parcours. J'ai parfois l'impression que quelque chose manque à ma vie. Je ne suis pas capable de communiquer vraiment mes sentiments. Je n'ai jamais pensé pouvoir aimer autant. Alors, il y a une clé, il y a une porte qui s'est ouverte chez cette personne. Par rapport à vous, quelque chose qui n'a jamais été, comme je vous dis, quand c'est l'histoire d'une vie, où est-ce que tu ne parles jamais de comment tu te sens, c'est très étranger et effrayant pour certaines personnes d'avoir l'impression d'aimer. Qu'est-ce que c'est ça, cette émotion? Tu as impacté ma vie d'une manière que tu ne sauras jamais. Je ne peux plus refouler mes émotions. Donc, après ça, je ne suis pas capable de te faire face, mais je ne suis pas capable de refouler mes émotions. Je ne suis plus capable, là. Il y a une champlure qui s'est ouverte. OK? Puis, il n'y a pas moyen de fermer cette champlure d'émotions. L'ence des coupes. L'ence des coupes, c'est la coupe qui se dé... C'est l'eau ou le liquide qui se déverse, les émotions qui se déversent de cette coupe. De ce que je peux voir, Verso, peut-être que vous vous posez la question qu'est-ce qui se passe avec cette personne vraiment. Mais c'est quelqu'un qui... Premièrement, c'est quelqu'un qui reconnaît le lien, qui reconnaît les changements qu'il a envie, qu'il a envie de dire, qu'il a envie de s'ouvrir, qu'il comprend aussi que c'était une programmation. On le sait maintenant. On le sait maintenant. OK? On le sait. Je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui le savent, qu'ils peuvent pleurer, ce qu'on leur dit. Mais c'est ça qu'il devrait... Surtout les jeunes hommes, les jeunes garçons, OK? Qui gardent vraiment tout en dedans, parce que c'est toujours le modèle. C'est un modèle. Il va falloir que ça se... Ça soit plus... Dans les écoles, hein? Oui. Dans les écoles, ça doit être enseigné, ça. Beaucoup. Et à la maison? À la maison? Pleure si tu as envie. Tu as le droit de pleurer. Tu as le droit de dire. Tu as le droit de t'exprimer. Tu as le droit de dire qu'est-ce que tu n'aimes pas, puis qu'est-ce que tu aimes. Tu as le droit de dire si tu ne te sens pas respectée. Ça, c'est quelque chose. Si on n'avait pas le droit, voyons donc, dire à tes parents, « Je n'aime pas ça quand tu me traites comme ça. Ça va être encore pire. » Pire! Il n'y avait pas de respect ou d'écoute. Il n'y avait pas d'écoute. C'est comme si les choses n'étaient pas valides. Tout ce qui sortait de notre bouche, mais je pense que c'était pas valide. Toujours. OK. Maintenant, on va aller voir ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à cette personne. C'est quelqu'un que vous avez impacté beaucoup, ou vous lui avez ouvert quelque chose qui était fermé depuis très, très, très longtemps. OK? Vraiment. Pluie d'abondance. Puis l'abondance, là, on parle... On parle pas juste... On parle pas d'argent, là, nécessairement, là, OK? On parle pas de ce genre d'abondance, là. Mais c'est plus l'abondance dans les choses que vous pouvez voir plus maintenant, OK? Et que cette personne pourrait voir plus maintenant. Ça, c'est de l'abondance. Quand on peut voir des vérités, OK? Quand on peut voir des genres de vérités qui nous ont conduits... C'était des fausses idées avant. Des fausses idées, mais on pensait que c'était des vérités. Ça. Quand on peut voir à travers ça. Ça peut parler aussi des finances, OK? Donc, pour solutionner vos problèmes financiers... Ça, ça va être un message pour quelqu'un, c'est sûr. Commencez par remettre entre nos mains vos soucis d'argent. Nous vous guiderons dans votre démarche visant à créer et à accepter l'abondance dans votre vie. Dès lors que nous travaillerons avec vous, vous verrez votre situation financière s'améliorer dans la mesure où vous le permettrez. Mais comme je vous dis, c'est pas juste financièrement, OK? Pour certaines personnes, c'est peut-être la personne à qui vous pensez qu'il y a des difficultés aussi financières. Ouais. En tout cas, Verso, c'est une très belle lecture, je trouve. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi savoir avec un like, un commentaire, un partage. Merci de vous abonner à cette nouvelle chaîne. Et je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye, bye.